Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne comme d'habitude. Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui les amis, je vous retrouve avec une vidéo spéciale teint éclatant. Nous allons fabriquer ensemble un savon qui permet d'avoir un teint très joli, un joli teint éclatant, bonne mine, mais toujours avec des ingrédients 100% naturels. Donc comme d'habitude, on ne déroge pas à nos règles. On va essayer de préserver notre santé tout en ayant une peau magnifique. Alors il y a pas mal d'ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vais commencer déjà par l'élément indispensable. Il nous faudra du lait de coco. Donc prenez vraiment du lait de coco. Très très important, pas l'eau de coco mais bien du lait de coco. Il nous faudra également un élément indispensable. Donc je préfère commencer par les ingrédients qui seront vraiment indispensables pour faire cette recette. Et après, j'irai au fur et à mesure vers les ingrédients qui ne sont pas forcément nécessaires pour fabriquer ce savon. Deuxième élément indispensable, très important pour fabriquer notre savon, c'est l'acide caugique. Voilà. De l'acide caugique. Il nous faudra également du miel pour hydrater la peau et pour la nourrir intensément. Faites toujours attention à prendre du miel de qualité. Il nous faudra également pour cette recette, élément indispensable du sel d'Himalaya. Alors le but du sel d'Himalaya, ça sera vraiment d'exfolier la peau en profondeur pour l'enlever de toutes les cellules mortes. Il nous faudra également, comme élément indispensable pour fabriquer notre savon, l'huile essentielle de romarin. Alors oui, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez quand même prendre une autre huile essentielle, comme l'huile essentielle de céleri ou de géranium, ça fera très bien l'affaire également. Il nous faudra aussi de la protéine de riz. Alors la protéine de riz, si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas très très grave. Vous pouvez vous en passer pour cette recette. Mais si vous avez ça, c'est un petit plus, c'est mieux. Nous allons également prendre, pour faire notre recette, de l'extrait aromatique de vanille. Donc de la vanille, c'est juste pour que notre savon puisse sentir bon. Tout simplement, c'est juste pour l'odeur. Vous pouvez choisir le parfum de votre choix. Il n'y a pas de souci pour ça. Il nous faudra également, pour fabriquer notre savon, de l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors l'extrait de pépins de pamplemousse, ça permet de rendre le teint beaucoup plus éclatant. Et il faut savoir que l'extrait de pépins de pamplemousse remplace parfaitement le Kosgar. C'est un conservateur. Maintenant, vous ne pouvez pas conserver trop, trop longtemps votre produit. C'est peut-être le petit bémol qu'il y a avec ce conservateur-là. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le Kosgar. Le Kosgar permet une meilleure conservation qui peut aller de 3 à 4 mois. Donc voilà. Il nous faudra également, pour notre recette, alors ça c'est mon propre, c'est mon sérum à moi. Mais c'est un sérum très éclaircissant, le sérum puissance. Mais vous, vous pouvez prendre des acides de fruits. Donc l'acide de fruits, ça ira très bien à la place. Vous pouvez remplacer ce sérum par de l'acide de fruits. Il nous faudra également, pour faire notre recette, de l'huile vierge. Donc de l'huile d'olive vierge, donc de l'huile végétale. Mais vous n'êtes pas obligé, absolument pas obligé de prendre de l'huile d'olive. Vous pouvez vous en passer et prendre de l'huile de carotte ou de l'huile de, de la, de, qu'est-ce que je dis? Ou bien de l'huile de coco, enfin bref, vous prenez l'huile que vous avez envie. Il nous faudra également, pour notre recette, il nous faudra du thé vert. Donc du thé vert, prenez du thé vert de Chine, bref, ou bien bref. Prenez le thé vert que vous trouvez, mais ce n'est pas très indispensable. Vous pouvez vous en passer. Ça, c'est plus pour l'effet cellulite. C'est pour que, pour enlever les cellulites, voilà pourquoi je vais mettre du thé vert. Mais vous pouvez vous en passer. Et enfin, il nous faudra un savon de, comme base. Alors le savon, ce savon, je l'ai fabriqué moi-même. C'est un savon qui est éclaircissant. Prenez le savon éclaircissant de votre choix. Je vous propose maintenant de commencer notre recette. Donc faites bien attention de prendre une planche que vous n'utilisez pas, par exemple, pour couper vos légumes. Choisissez toujours une planche. Prenez une planche qui va vous servir que pour vos produits cosmétiques. Il nous faudra bien évidemment un couteau. Nous allons prendre un petit bol. Alors le bol aussi, c'est pareil. Ce bol-là, il ne me sert strictement qu'à faire mes produits cosmétiques. Bref, il nous faudra un autre bol. Donc ce bol est également, je ne mange jamais dans ce bol. Il ne sert strictement qu'à mes produits cosmétiques, capillaires, tout ça. Commencez notre recette. Alors, nous allons commencer par le savon. On va le couper. On va le couper comme ceci. Alors, cette vidéo, il faut bien la suivre jusqu'au bout parce que chaque étape est très, très, très importante. On coupe en petits morceaux. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, vous pouvez couper grossièrement votre savon et le mettre au bain-marie pour faire fondre le savon. Maintenant, je vais tout mettre là-dedans. Hop ! Passez-le grossièrement comme ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais prendre le sel d'Himalaya. Le sel d'Himalaya va permettre d'exfolier la peau. On va rajouter ça là-dedans. Je vais mettre deux cuillères, deux grosses cuillères, cuillères à café, cuillères à café de sel d'Himalaya. Je referme. Donc, le reste me servira pour mes autres produits cosmétiques. Voilà. On mélange bien. Maintenant, je vais rajouter mon huile d'olive. On va rajouter maintenant deux cuillères à café. Pas plus. Vous pouvez en rajouter plus si vous avez la peau sèche. Moi, j'ai la peau grasse. Donc, ce qui fait que je n'exagère pas trop au niveau de l'huile. Nous allons rajouter notre lait de coco. Petite cuillère sur le côté. Maintenant, je vais rajouter mon sérum éclaircissant. Vous pouvez prendre de l'acide de fruits sans souci. Je vais en rajouter. Je vais rajouter l'équivalent de 30 gouttes. Donc, on en est à là. Maintenant, nous allons rajouter notre sachet de thé. De thé vert. Plus précisément, du thé vert. Maintenant, nous allons rajouter notre huile essentielle de romarin. Alors, on va rajouter à peu près 30 gouttes. Alors, la protéine de riz, ça, je vais rajouter ça parce que ça, ça permet d'hydrater la peau. On va mettre à peu près 10 gouttes. La poudre d'acide caugique. Choisissez bien votre poudre. Il faut que votre poudre ait une couleur un peu jaune. Si c'est trop blanc, ça veut dire que ce n'est pas du vrai. On va rajouter seulement une cuillère à café. Pas plus. C'est largement suffisant parce qu'avec l'acide de fruits, il est déjà très, très éclaircissant. Et sinon, ça va faire trop. Ça va être trop fort. On mélange. Regardez la texture. On aurait presque envie d'en manger. Mais surtout pas. Alors, maintenant, je vais passer au miel. Alors, le miel, j'ai décidé de ne pas... Parce que comme c'est mon miel, c'est le miel que je prends aussi pour le petit déjeuner, pour manger. Donc, je préfère faire comme cela et lécher le reste. Voilà. Donc, ça va être un petit, petit moment de plaisir pour moi. Trop bon ! Alors, maintenant, nous allons finaliser tout ça et on va appliquer l'estrait de vanille. Ça, c'est juste pour avoir une odeur agréable du produit. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre... Je ne sais pas, moi. Vous pouvez prendre l'estrait aromatique de coco, de framboise, de cerise. Bref, faites vraiment comme vous le sentez. Prenez le parfum que vous aimez. Et donc, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, c'est liquide. C'est parfaitement normal parce que c'est un gel douche. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est un reste de gel douche amande douce. Donc, il en reste un peu, ce n'est pas grave. Donc, je vais le garder. Et je vais rajouter dans ce flacon mon savon, donc mon gel douche. Et dans un autre petit flacon vide que j'ai bien soigneusement lavé, je vais mettre le reste parce que je ne pense pas que tout va remplir ça. Maintenant, je reprends mon sopalin. Voilà à quoi sert le sopalin pour essuyer. Une fois qu'on a fini notre préparation, il faut bien essuyer le flacon. Alors, ce gel douche, vous allez quand même sentir l'odeur de l'huile essentielle de romarin. Donc, pour ceux qui vont vraiment mettre de l'huile essentielle de romarin, vous allez le sentir et vous allez également sentir l'odeur de la vanille. Pourquoi j'ai mis l'huile essentielle de romarin ? Parce que c'est une huile qui apaise. C'est surtout pour apaiser. Ça apaise quand on est stressé, quand on n'est pas bien ou vous êtes angoissé. C'est une huile qui va vraiment vous calmer. Voilà pourquoi je l'ai appliqué. On sent bien. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un même de nerveux et que vous angoissez, prenez de l'huile essentielle de romarin. Ça va vraiment vous détendre. Donc, c'est un peu un gel douche relaxant en même temps. Donc, ça vous permet de bien relaxer et en même temps de bénéficier de l'effet éclaircissant, bonne mine du produit. Maintenant, on va fermer tout ça pour bien, pour bien sûr. Et là, je n'ai qu'une envie, vous vous doutez bien, c'est bien d'aller me doucher. Hum, et qu'est-ce que ça sent bon ? Hum, ça sent divinement bon. Ah là là ! Une tuerie. Ça sent trop bon. Une vraie tuerie. En fait, ça, bon, pour ceux, avant que vous alliez le fabriquer, en fait, ça a une odeur en même temps de, une odeur d'herbe. Donc, vu qu'il y a l'huile essentielle de romarin, ça a une odeur un peu de menthe poivrée. Et en même temps, on sent subtilement la vanille. Donc, ça vous fait vraiment, on a l'impression vraiment, on sent vraiment que c'est un produit naturel, quoi. C'est rien que l'odeur, tu as l'impression d'être dans la nature. Donc, vraiment, et regardez. Moi, je trouve qu'en plus, le fait de laisser les petits morceaux, c'est plus joli, vous voyez. Comme en plus, là, mon flacon, il est transparent. On voit des petits morceaux dedans. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que si la couleur avait été uniforme. Parce que si je l'avais mis au bain-marie, ça aurait certainement pris la couleur orange de mon savon de base. Et ça n'aurait pas donné cet aspect visuel très, très sympathique. De voir quelques petits morceaux comme ça qui se baladent dans le flacon, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, voilà, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Essayez ce gel douche. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires parce que je remarque que beaucoup d'entre vous, vous êtes timides. N'ayez pas peur. Vous pouvez commenter. Je ne vais pas vous manger. Et surtout, partagez ma vidéo. Pensez également au fait que si vous partagez ma vidéo, ça permet également d'étendre notre famille. Ça permet d'agrandir notre famille. Et ça permet d'avoir de nouveaux abonnés. Et participez surtout à l'agrandissement de ma chaîne en faisant des petits gestes comme en commentant, en mettant des petits commentaires, en mettant des petits pouces bleus, en partageant mes vidéos. C'est comme ça, petit à petit, que cette chaîne va s'agrandir. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501